Il existe plusieurs classifications et nomenclatures pour les roches sédimentaires carbonatées. Chacune de ces classifications s'appuie sur un critère particulier, que ce soit la minéralogie, la granulométrie, la texture ou bien la nature des éléments figurés et de la phase de liaison. Il y a notamment des classifications minéralogiques, une classification qui combine minéralogie et granulométrie, une classification compositionnelle, dite de Folk, et une classification texturale, dite de Dunam. Chacune de ces classifications présente ses propres avantages et ses propres inconvénients. C'est pourquoi, certaines d'entre elles sont plus utilisées que d'autres. Et cela explique également que dans certains cas de figure, le géologue va plutôt utiliser une classification, alors que dans d'autres cas de figure, il aura tendance à en utiliser une autre. Occasionnellement, il peut arriver que certaines nomenclatures ne soient pas pertinentes pour donner un nom à telle ou telle roche. Pour mémoire, les éléments figurés carbonatés sont également appelés des alochèmes. Cette vidéo présente les classifications basées sur la minéralogie et, dans une moindre mesure, sur la granulométrie. Il existe une première classification minéralogique qui est axée sur la proportion relative de calcite et de dolomite. La calcite et la dolomite étant les deux principaux minéraux carbonatés des roches sédimentaires, même si la calcite est beaucoup plus fréquente que la dolomite. Lorsque la calcite est largement prépondérante sur la dolomite, c'est-à-dire s'il y a moins de 10% de dolomite, cette roche est appelée un calcaire. Lorsque la dolomite est largement prépondérante sur la calcite, c'est-à-dire s'il y a moins de 10% de calcite, la roche est appelée une dolomie. Il convient donc d'être très vigilant sur les termes et à ne pas confondre dolomite et dolomie, qui ne sont pas du tout synonymes. Dolomite désigne un minéral, un carbonate de calcium et de magnésium, alors que la dolomie désigne une roche carbonatée. Donc attention à ne pas les confondre. Lorsque le carbonate minoritaire présente néanmoins une proportion significative, supérieure à 10%, la roche est un calcaire dolomitique, si la calcite est prépondérante, ou une dolomie calcaire, si la dolomite est prépondérante. Il y a également une autre classification qui concerne les roches, qui sont un mélange de calcite fine, c'est-à-dire de micrites, et de minéraux argileux. Une roche carbonatée, largement constituée de calcite, est donc un calcaire. Si elle contient entre 5 et 35% de minéraux argileux, elle est appelée calcaire argileux. S'il y a à peu près autant de calcite que de minéraux argileux, entre 35 et 65%, la roche est appelée une marne. S'il y a significativement plus de minéraux argileux que de calcite, entre 65 et 95%, la roche est appelée une argilite calcaire. Si elle n'est quasiment constituée que de minéraux argileux, il s'agit bien sûr d'une argilite, et ce n'est pas une roche carbonatée. Attention, le terme calcaire marneux, qui est à tort souvent employé, est impropre. Il ne doit pas être utilisé, et doit être remplacé par calcaire argileux. Si le minéral carbonaté prépondérant est de la dolomite, et non de la calcite, alors on parlera de dolomies, de dolomies argileuses, de marne dolomithique, et d'argilite dolomithique. Il existe également une autre classification pour les roches carbonatées, qui combinent des critères de minéralogie et de granulométrie. C'est une classification qui est peu usitée, que je déconseille d'utiliser, mais qui existe néanmoins. C'est une classification qui emprunte des termes issus de la classification des roches détritiques terrigènes. Un calcaire qui est exclusivement ou majoritairement constitué d'aloquem grossier, supérieur à 2 mm, est appelé une calcirudite. S'il s'agit d'une dolomie, la roche est appelée dolorudite. Un calcaire qui est exclusivement ou majoritairement constitué d'aloquem de la taille des sables, est appelé calcarénite. S'il s'agit d'une dolomie, la roche est appelée doloarénite. Le terme calcarénite est en fait le seul terme qui soit couramment utilisé dans cette nomenclature. Un calcaire qui est exclusivement ou majoritairement constitué de particules fines, de la taille des siltes ou des argiles, c'est-à-dire inférieure à 60 microns, est appelé calcilutite. S'il s'agit d'une dolomie, la roche est appelée dololutite.